On va peut-être d'abord commencer avec vous Arnaud Rentonnier sur cette question des accompagnements au pluriel parce qu'effectivement on n'est pas seul sur cette voie de l'innovation, il y a des partenariats qu'il est possible de solliciter, il y a des adresses à connaître. Alors effectivement il y a tout un réseau spécialisé dans l'accompagnement de projets, de projets liés à l'innovation et finalement la première porte d'entrée, je vais prêcher pour ma paroisse, ce sont les technopoles. Donc localement vous avez effectivement l'Orient Technopole mais vous avez aussi 6 autres technopoles qui couvrent l'ensemble de la Bretagne qui sont regroupés en fédération et qui ont pour mission de couvrir l'ensemble du territoire. Donc où vous soyez en Bretagne ou quel que soit le projet d'innovation que vous portez, adressez-vous en premier lieu à la technopole la plus proche de chez vous pour regarder effectivement les aides et les conseils qui peuvent vous être portés. Les technopoles ce n'est pas que le numérique, c'est ce que vous nous dites aussi parce qu'on a tendance à avoir ce réflexe là, on parle beaucoup de French Tech en ce moment. Oui, il n'y a pas que le numérique dans la vie, il y a aussi l'industrie où on innove beaucoup. Nous sur l'Orient on est spécialisé dans le nautisme et matériaux, l'agromère, le numérique électronique évidemment. Et puis chaque chargé de mission finalement quelle que soit la filière technologique dans laquelle vous souhaitez évoluer aura des réponses et des conseils à vous apporter. Alors premier réflexe donc les chargés d'affaires de chaque technopole au plus près de l'endroit où on se trouve sur le territoire. Et pas seulement peut-être là, on commence à avoir une première écoute et une première mise en réseau. Exactement. Donc les technopoles ont pour mission d'accompagner l'innovation avec certains critères. Donc ça va de l'antécréation jusqu'à trois ans d'existence, plutôt sur des projets à visée industrielle ou fortement innovante technologiquement. Si ça ne rentre pas dans le champ des technopoles, les chargés de mission vont vous adresser vers le réseau de partenaires. Donc ça peut être des pôles de compétitivité lorsqu'il y a des projets collaboratifs importants. Si vous êtes plutôt artisan, commerçant ou des projets en termes de profession libérale, on va plutôt vous orienter via des structures locales d'accompagnement. Ça peut être une boutique de gestion d'entreprise, la BGE par exemple, ça peut être la CCI, évidemment la CMA qui vont vous apporter ce complément de conseil. Donc on n'est jamais seul, on le disait. On n'est jamais seul, il y a tout un réseau d'accompagnateurs. Est-ce qu'il y a peut-être à avoir ou une méthodologie à respecter pour être le plus efficace justement lorsqu'on va solliciter son accompagnateur ? La première méthodologie c'est d'essayer de réfléchir, marcher le plus rapidement possible. C'est vrai quand on parle de projets innovants, on voit souvent passer des ingénieurs qui sont effectivement très au fait de la technologie, de la technique apportée. Mais d'essayer de réfléchir finalement très rapidement qu'est-ce que va apporter comme produit la technologie que vous souhaitez développer sur le marché et comment peut répondre le marché à ce besoin. Et de très rapidement réfléchir en termes de services, de structuration de projets, à voir comment le marché peut réagir là-dessus. Donc nous en général les premiers conseils qu'on apporte c'est de faire des tests utilisateurs, d'aller questionner le marché, évidemment de commencer à bâtir un business plan. Alors Arnaud-Antonier c'est un peu un discours générique là que vous nous tenez, si on l'applique plus spécifiquement au sujet qui nous réunit aujourd'hui, les écomatériaux, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien ? Il faut aussi avoir ce réflexe là ? Ah bah toujours, après il faut étudier le marché en fonction des filières. Nous on travaille beaucoup sur le nautisme et on parle notamment beaucoup de matériaux puisqu'on utilise des composites. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes parce que les bateaux intercrusent, je ne suis pas certain. C'est tout le contraire des écomatériaux mais c'est justement certaines voies d'innovation visent à introduire, on en a parlé ce matin, à introduire des matériaux écologiques en tout cas issus de l'agriculture pour les ajouter dans les composites et les rendre un peu plus écologiques, éco-responsables. Donc il y a tout à fait ce type de développement qui sont possibles. Effectivement quand on parle d'écomatériaux, pensez l'application marché, est-ce que ça va être dans le bâtiment ? On a vu plusieurs applications ici mais ça peut être dans d'autres filières. L'aéronautique est très preneur, le nautisme évidemment, l'automobile recherche des nouveaux matériaux. Il faut raisonner et plutôt que où, ça peut être bâtiment et autre secteur. Exactement, c'est toujours bien de réfléchir et c'est souvent ce qu'on cherche à faire, à ouvrir les possibilités de marché. Et on sait que des marchés notamment comme l'automobile sont actuellement très friands de recherche de nouveaux matériaux et de matériaux éco-responsables parce qu'ils cherchent à se verdir. Et en plus souvent ces matériaux sont légers et l'allègement pour les carrosseries c'est important. Voilà, moins porteurs de COV, on sait que c'est un problème dans les habitacles. Donc voilà, l'industrie automobile est actuellement très ouverte. Voilà, donc peut-être même si ce n'est pas le secteur d'activité qui est spontanément celui vers lequel vous vous tournez, il y a peut-être intérêt à aller voir de plus près ce qui se passe. Encore une voiture en paille, pourquoi pas. Voilà, comment ça s'appelle ? Une charrette, c'est ça ? Ça s'appelle une charrette. Un dernier conseil peut-être Arnaud sur une adresse ou deux à noter ? Alors il y a l'Orient Technopole, je peux vous, hop, ici, donc à l'Orient, la fédération, voilà, si vous souhaitez, donc à l'Orient, si vous souhaitez savoir quelle est la technopole, dans les technopoles il y en a à Havane, donc l'Orient, Quimper, Brest, Rennes et Lagnon. Donc vous allez sur le site des sept technopoles de Bretagne, c'est l'association qui fédère l'ensemble des technopoles bretonnes, et là vous allez avoir l'adresse et des contacts pour chacune des technopoles. Effectivement, c'est assez simple d'avoir ensuite à chaque fois un interlocuteur dédié qui connaîtra votre métier, qui saura les contraintes, l'état du marché aussi qui nous intéresse. Tout est dit ? Je crois. Alors, avez-vous des questions à poser à Ardaud-Rentonnier à ce stade ? Mais vous savez qu'il est là, donc vous pourrez, vous avez l'adresse de la technopole de Lorient, n'hésitez pas à le contacter. Et puis aussi, si vous n'êtes pas de Lorient, puisque cette réunion était à vocation régionale, vous avez compris qu'il y avait des homologues, il y avait des homologues un petit peu partout sur le territoire. Pas de questions ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, être accompagné, c'est bien. Être financé, c'est encore mieux. Et là aussi, il y a des dispositifs dont on peut parler maintenant avec vous, Éric Perchet. Vous êtes chargé d'affaires innovation chez BPI France. Alors voilà, peut-être un cycle qu'il est intéressant de connaître. Il y a des étapes, on disait tout à l'heure. En voilà un petit... Donc, bonjour à tous. Un petit chénage. Ce n'est pas l'objet de vous présenter tous les dispositifs d'accompagnement de la Banque publique d'investissement. Mais néanmoins, pour ce qui est des projets d'innovation, on a toute une gamme de produits qui vont de l'émergence, l'idée, jusqu'à la transformation, la valorisation des étapes de faisabilité, lever des incertitudes, qu'elles soient techniques, marchés, juridiques, réglementaires, avant de passer à une étape de développement qui, elle, doit déboucher normalement sur la mise sur le marché d'un produit, d'un procédé ou d'un service. Et pour accompagner tout ça, il n'y a pas que les étapes de R&D, il y a les étapes aussi d'industrialisation et de commercialisation qui sont toutes si importantes en financement, si ce n'est plus, où il y a besoin d'accompagnement en financement, en prêt, en garantie, en fonds propres. Donc on a toute une gamme pour accompagner la croissance d'une entreprise. Alors la diapo est illisible, rassurez-vous, c'était pareil ce matin. Donc on va retrouver les grandes idées. Pour vous accompagner en innovation, il faut qu'il y ait projet innovant avec notre définition de l'innovation qui est basée pas seulement sur la technologie, mais beaucoup sur la technologie. Il faut qu'il y ait une différenciation par rapport à l'état de l'art sur le marché. Ça, c'est le point clé. Les écomatériaux, ils rentrent dans cette définition-là ? Les écomatériaux rentrent dans cette définition-là. Il n'y a pas de problème que ce soit sur la partie mis au point d'un matériau nouveau ou si le matériau existe, le procédé pour fabriquer ce matériau, qui est là aussi tout aussi important. La mise en œuvre. La mise en œuvre. On peut faire l'objet de protection d'ailleurs, peut-être de brevets ou d'accompagnement particulier. Alors, on regarde cet aspect-là, mais effectivement, qui dit différenciation dit protection souvent. Alors, quand c'est un procédé, ce n'est pas forcément plus facile en brevet, mais quand il y a possibilité d'en déposer un, c'est souvent une arme à utiliser. Voilà, et ça aussi, vous pouvez intervenir. Cette innovation, cette différenciation est importante, mais elle ne suffit pas. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'enjeu du projet et le but, voilà, on n'est pas le ministère de la Recherche et l'idée, c'est d'aider à financer des projets sous différentes formes. Je vais y venir tout à l'heure. Pour que derrière, il y ait des ventes sur le marché. Donc, il faut que s'il y a un investissement, l'entreprise le retrouve sous forme de retour sur investissement plus ou moins rapide, suivant le secteur d'activité. C'est la pérennité de l'entreprise, la croissance, la création d'emploi. Et c'est un point important qu'on regarde, évidemment, la capacité de l'entreprise à financer ce projet. Solidité des fonds propres. Voilà, l'équilibre du plan de financement. Là, on apporte un peu de conseils en ingénierie financière. Alors, pas que des conseils, ils peuvent être aussi en espèces sonantes et tribuchantes. Et aussi, on est jugé parti des fois, oui, tout à fait. Alors, pour résumer les dispositifs d'aide de BPI France en accompagnement, nous, on démarre l'aide dès l'instant où il y a un CABIS, dès l'instant où il y a une entreprise, on ne fait pas d'aide en t-création. Ça, c'est du ressort des Technopoles, qui le font très bien. Donc, nous, on arrive, on prend le relais. La société est créée, ça y est. La société est créée. Allez-y, bâtir, je viens vous voir. Voilà, et là, déjà, un petit maquette, un petit quelque chose. Le premier outil, c'est la bourse French Tech, qui est assez récente. Ça date de deux ans, qui a l'avantage de pouvoir accompagner des entreprises, même sur des innovations non technologie. On a beaucoup d'applications liées. On n'est pas dans le numérique, là, en dépit du nom. Non, non, pas que le numérique. Non, non, c'est tout azimut. Donc, c'est des entreprises de moins d'un an. Et là, c'est des aides entre 15 et 30 000 euros, avec un taux d'aide assez important, de l'ordre de 70%. C'est une aide en subvention. Donc, l'idée, c'est d'aider au démarrage, déposer un brevet. On peut financer aussi la partie juridique. Il n'y a pas que de la technique, la partie financière, évidemment, des faisabilités technologiques ou des études de marché ou stratégiques. On n'est pas en avance remboursable. C'est une subvention. Elle est gardée, quoi qu'il arrive. On donne, on ne reprend pas. On a l'aide à la faisabilité, qui est valable pour toutes les entreprises. Plutôt les PME. Plus d'un an. Voilà, PME. On peut aller jusqu'à 2 000 personnes. Donc, ça laisse de quoi faire. Et les montants concernés ? Le montant, c'est 50 000 euros maximum. Alors, des fois, dans certains cas, des plafonnés au double. Mais c'est l'ordre de grandeur et un taux d'aide de 50%. Donc là, on augmente. Et c'est toujours lever des incertitudes technico-économiques. Au départ, au démarrage. Au démarrage d'un projet. Où il y a des phases cruciales à surmonter. En gros, il y a un go-no-go, quoi, quelque part. Le fameux go-no-go. J'y vais, j'y vais pas. Le fameux go-no-go. Ensuite, on a les aides au développement. Aides au développement, c'est la suite. On peut le prendre directement au début de projet. Qui doivent déboucher, là, clairement, sur la mise au point d'un produit ou d'un procédé. Avec des sommes qui sont forcément plus importantes. Là, c'est pas une aide max, mais c'est une aide minimum. Nous, on intervient. On aide pour un montant minimum de 50 000 euros. Après, ça peut être un minimum. Minimum. Donc, comme le taux d'aide est de, suivant les cas, 45-50% ou 65% si c'est collaboratif. En gros, il faut au moins 100 000 euros de dépenses. Pour obtenir 100 000 euros. C'est là où ça se couple avec les dispositifs du conseil régional qui ont d'autres seuils. Donc, voilà, ça peut un peu... Tous les projets, voilà, on essaye qu'il n'y ait pas trop de trous dans la raquette. Mais ça peut être sur des projets, des projets importants. À ce stade-là, un projet de développement, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est l'ordre de grandeur moyen. On fait notre... On intervient sous forme généralement de prêt-à-tôt zéro ou d'avance remboursable. Donc, c'est quelque chose qui est... Le prêt-à-tôt zéro, l'intérêt, c'est qu'il est cumulable avec le crédit un peu recherche. Dans tous les cas, on avance. On fait une avance de trésorerie de 50% de la dépense en avance de phase. Mais derrière, sauf dépôt de bilan et échec technologique, il doit y avoir remboursement. C'est le principe. Par contre, on laisse une franchise qui peut être importante. Le projet dure 2 ans. On laisse encore un an derrière. Donc, l'entreprise... On n'a pas trop la pression. Donc, rembourse de l'année 4 à l'année 8 ou 9. Donc, ça laisse normalement de quoi lancer les ventes et générer de la CAF. Ça, ce sont les aides à l'innovation. C'est notre métier de base qu'on fait depuis très longtemps. Il est en de l'envers et d'Oseo. On a complété ça par des dispositifs, par des prêts. Il y a deux types de prêts. Il y a les prêts d'amorçage qui sont réservés aux entreprises de moins de 5 ans. qui sont des prêts qui permettent de compléter ou d'aider à tenir pendant des phases de levée de fonds. Il y a une entreprise, une jeune entreprise, souvent par des jeunes qui démarrent. Ils ont de bonnes idées. Alors, le produit est bien. Il y a un marché. Par contre, ils n'ont pas beaucoup d'apports. Donc, on leur fait des aides à l'innovation. Il faut qu'ils ouvrent leur capital. Et là, on peut intervenir soit avant la levée de fonds sur une lettre d'intention. Et on fait un prêt, ce qui est un prêt patient, avec 3 ans d'attente avant de remboursement. 3 ans plus 5 ans. Et des taux, évidemment, particulièrement intéressants. C'est des taux intermédiaires entre ce que coûte une levée de fonds. Et voilà, on n'est pas sur des taux immobiliers. Ce n'est pas du tout la même prise de risque. Et on a le produit équivalent qui arrive après l'élevée de fonds. Où l'entreprise lève 500 000 euros. On peut intervenir sur la moitié. Ce qui évite une dilution du capital. Voilà, donc ça, c'est des prêts qui n'existaient pas il y a 6-7 ans. Donc, ils sont très bien pour des entreprises qui sont en forte croissance et qui ont des besoins et qui ont du mal à les couvrir. Alors, dans le secteur du bâtiment, c'est peut-être pas là qu'on les rencontre le plus. On en a eu quelques-unes. Il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, dans le bâtiment, on a des entreprises assez pérennes. On a dans les fenêtres, on a des choses comme ça. Mais qui sont plutôt assez solides. Donc, ils ne sont plus du tout à ce stade-là. Autrement, on a quelques petites start-up sur des nouveaux matériaux. On en a eu dans le chambre, dans le passé. C'est là où on a fait ce genre de problème. Voilà, on est bien dans notre sujet. Effectivement, c'est une bonne illustration. Et puis, on peut compléter ça par un prêt innovation qui est réservé aux entreprises de plus de 3 ans. Qui est fait pour financer les phases d'industrialisation et de commercialisation. C'est-à-dire, là, toutes les phases R&D sont finançables, soit par du crédit un peu recherche, soit par des aides, BPI France, Conseil Régional ou autre, ou ADEME. Ça, c'est réglementé au niveau européen. Par contre, dès qu'on attaque le marché, là, il n'y a plus d'aide possible. Donc là, on fait des prêts qui sont des prêts bonifiés, avec 2 ans de différé de remboursement. L'idée, c'est toujours la même, c'est d'aider à amorcer la pompe. Et on commence à rembourser quand le produit arrive sur le marché et commence à générer sa propre rentabilité. On commence à rembourser 2 ans après. 2 ans après. Il faut qu'on... Voilà. C'est là, il faut qu'on ait un peu confiance sur que... C'est le pari. C'est le pari. Donc voilà un peu le dispositif lié à l'innovation. Ça, c'est côté BPI France. Un petit mot peut-être sur ce qu'il existe du côté, justement, du Conseil Régional ? Exactement. Côté Conseil Régional, ils ont un premier dispositif. Alors déjà, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a des fonds en commun avec le Conseil Régional. L'aide à la faisabilité, la bourse French Tech, c'est un fonds en commun. Donc on instruit et on co-décide derrière. Donc voilà, il y a un échange amont. Pareil, les aides des Technopoles, c'est financé par le Conseil Régional de Bretagne. Donc souvent, on fait partie des comités, on voit venir les projets d'assez loin. Et donc on essaye qu'il y ait une continuité de financement pour accompagner les porteurs de projets. Ça, c'est important. Alors ce qui est écrit en jaune est totalement illisible. Donc même moi ici, je n'arrive pas à le lire. C'est peut-être fait exprès. Ah voilà, c'est ça, c'est un test. Donc le premier dispositif qui est la première marche... Aide au Conseil à l'innovation, c'est ça ? C'est l'ACI, Aide au Conseil à l'innovation, qui est une aide qui est entre 5 et 15 000 euros, qui est là pour financer des prestations extérieures, type dépôt du premier brevet de l'entreprise, une étude de marché, une étude technique externalisée. Vous faites faire une étude de résistance des matériaux par un cabinet extérieur, ça peut rentrer dedans. Et l'aide, pour ceux qui n'ont jamais eu d'aide du tout, ça peut être 80% de l'assiette des dépenses en subvention. Donc il n'y a pas beaucoup mieux. ACI, Aide au Conseil à l'innovation. Voilà, autrement, pour celles qu'on a déjà eues dans le passé, on descend à 50%. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple, un dossier très simple à mettre en oeuvre. En gros, c'est la première marche de l'innovation. Et puis il y a l'ARPI, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Oui, et c'est ça. L'ARPI, c'est l'avance remboursable pour l'innovation. C'est l'équivalent de notre aide au développement. Avec la différence, c'est qu'ils peuvent descendre sur des sommes inférieures à 50 000 euros, ils peuvent faire des aides à 30 000, 40 000 euros. Donc sur des projets un peu plus petits ou de taille moyenne, ça peut être aussi un bon dispositif. Donc sachant que les critères d'innovation sont à peu près les mêmes, mais voilà, c'est peut-être un peu moins d'exigence. C'est plus des critères de création d'emplois sur le territoire de la région. Donc adapté aussi au secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà, c'est les principaux, principaux, principales aides. Après, il y a des aides pour les projets collaboratifs. On a eu beaucoup d'illustrations aujourd'hui. Qui se font entre entreprises, entreprises et laboratoires, centres techniques privés ou laboratoires publics. Et là, donc, il y a le Conseil régional a des dispositifs d'aide pour accompagner ces projets. Tout domaine confondu. Et si on veut plus de renseignements, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Je vais vous le donner parce que peut-être n'arrivez-vous pas à le lire. C'est le service d'innovation et transfert de technologie au Conseil régional de Bretagne au 02-99-27-12-55. 02-99-27-12-55. Voilà. Donc, globalement, quelques masses. Voilà, ça représente... Je sais que tout aide à l'innovation. Conseil régional, ils doivent être autour de 30 millions d'euros par an avec tous leurs dispositifs. Mais il y en a d'autres encore pour l'aide aux laboratoires, etc. Et les aides au projet labellisé par les pôles de compétitivité. Côté BPI France, sur la région Bretagne, on est à peu près à 15-20. Et là, on est en train de monter un autre fonds avec le Conseil régional. Et l'état de 10 millions d'euros, c'est ça ? Qui est en cours de signature d'ici quelques semaines. Qui va venir renforcer les moyens qu'on va mettre en oeuvre. Voilà. Et à chaque fois, pour peut-être se repérer dans ce qui peut paraître, vu de l'extérieur, comme une sorte de maquis avec beaucoup à la fois de sigles, de dispositifs, de prérequis également, le réseau des technopoles. Je me retourne vers vous, Arnaud. Donc ça, c'est un... Vous êtes aussi en capacité de renseigner là-dessus et d'orienter surtout. Souvent, le premier step, la première étape, avant de passer au financement. Je disais qu'effectivement, on travaille sur la structuration du projet et on met ensuite en relation avec les différents financeurs. Est-ce que vous avez des questions sur ces très rapides présentations ? Parce qu'effectivement, vous avez compris qu'on aurait pu être beaucoup plus... aller plus loin dans le détail des dispositifs. L'idée n'était pas là de vous abreuver ni de sigles ni de chiffres, mais plutôt de vous redonner, parce que vous devez déjà les connaître, mais peut-être les bonnes adresses et les bons réflexes, les bons identifiants. Et vous montrez que dans ces questions d'innovation, il y avait à la fois des partenaires, mais aussi des financements disponibles. Pas de questions ? Si, une question, première. Oui, bonjour. Tiffaine Livet, chargée de mission pour un pays. Voilà, la Bretagne. Le pays des Vallons-de-Vilaine, pardon. En Ile-et-Vilaine. Donc, chargée du contrat de partenariat Europe-Région-Pays. Qu'il y a un autre dispositif financier qui peut, alors avec des moyens sans doute moins importants, qui peut aider, pourquoi pas, j'imagine, des acteurs locaux, plutôt locaux sur un territoire, entreprises, entreprises sous toutes ses formes, coopératives aussi, et puis les collectivités locales, les prescripteurs. On a vu qu'ils étaient très importants dans ce domaine. Voilà, bon. Je voulais une question, justement, comment la part des porteurs de projets en éco-construction dans vos... Voilà. Le bâtiment, d'une manière générale, c'est pas forcément le secteur où on a le plus d'innovation, c'est très clair. Je dirais peut-être maximum 5%. Il y a beaucoup de... Effectivement, par contre, là-dedans, il y a beaucoup de nouveaux matériaux. On a eu par le passé des succès très variables dans l'accompagnement de ces projets, avec des longueurs, beaucoup de lourdeurs réglementaires, c'est sûr. Ça a peut-être évolué un peu. Mais c'est... Ouais, c'est... Ouais, j'irais 5-10% maximum des projets. C'est pas... C'est pas la lame de fond. Maintenant, on voit des choses qui évoluent aussi dans les pratiques, dans le domaine du bâtiment, qu'on voyait pas il y a une dizaine d'années. Et ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas d'a priori négatif à l'égard de cette filière et de ces secteurs. Au contraire. Longtemps, ce qui gênait, entre guillemets, c'est qu'il y avait beau y avoir un beau produit, mais réglementairement, ça coinçait à un moment ou à un autre. Là, c'est en train d'évoluer. On a vu qu'il y avait l'accompagnement réglementaire aussi qui se mettait progressivement en place. qui favorisera, je pense, le financement de ces projets. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous les deux. Merci Eric Perchet et Arnaud Rantonier. Je crois qu'on peut vous applaudir aussi pour cette intervention. Nous arrivons à la fin de notre journée, de cette journée technique. Comment construire différemment ? Alors maintenant...